Genèse chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sème. Sème, âgé de cent ans, engendra Arpachade, deux ans après le déluge. Sème, vécu, après la naissance d'Arpachade, cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachade, âgé de trente-cinq ans, engendra Shélak. Arpachade, vécu, après la naissance de Shélak, quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de trente ans, engendra Hébert. Shélak, vécu, après la naissance d'Hébert, quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de trente-quatre ans, engendra Pélègue. Hébert, vécu, après la naissance de Pélègue, quatre cents trente ans, et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de trente ans, engendra Réhu. Pélègue, vécu, après la naissance de Réhu, deux cents neuf ans. Et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réhu, vécu, après la naissance de Sérug, de 107 ans. Et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nacor. Sérug, vécu, après la naissance de Nacor, de 100 ans. Et il engendra des fils et des filles. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Terak. Nacor, vécu, après la naissance de Terak, 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Terak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aran. Voici la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Aran. Aran engendra Lot et Aran mourut en présence de Terak, son père, au pays de sa naissance, à Ur-en-Caldé. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Caldé, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran et ils y habitèrent. Les jours de Terak furent de 205 ans et Terak mourut à Caran. Les jours de Terak furent de 205 ans et Terak furent de 225 ans et Sterak. Sous-titrage ST' 501